... Un tramway, deux lignes de métro, une gigantesque marina et plusieurs millions de mètres carrés de logements neufs. Casablanca, la capitale économique du Maroc, est en pleine effervescence. Alors qu'au début des années 2000, la ville semblait en perte de vitesse face au dynamisme de Tangier et Rabat, aujourd'hui la métropole attire tous les regards. Depuis 2005, aidée par la Caisse de dépôt et de gestion ou CDG, ainsi que le fonds Hassan II pour le développement, la mairie a engagé d'importants travaux pour moderniser les infrastructures de la ville. Le tramway, première de ses réalisations, a d'ailleurs été inauguré il y a tout juste quelques jours. Une nécessité pour une ville qui étouffe sous le poids de son dynamisme démographique. Casablanca a explosé sur le plan démographique ces dernières décennies. On est passé de 600 000 habitants dans les années 60 à presque 5 millions aujourd'hui, ce qui fait que nous avons un taux de croissance démographique absolument exponentiel au niveau de Casablanca. Ça implique aussi la mise en place de toutes les infrastructures et tous les équipements d'accueil. C'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui cumulé un certain nombre de retards dans beaucoup de domaines. Dans cette nouvelle stratégie de développement, le secteur des affaires est au premier plan des investissements de la mairie et des partenaires publics et privés. L'un des plus gros chantiers de la ville concerne le front de mer. Casablanca Marina devra accueillir un centre d'affaires moderne et touristique dès 2013. D'un coût de 750 millions d'euros, le projet est financé par la CDG, la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc, et géré par l'une de ses filiales, Almanar. « Aujourd'hui, Casablanca Marina est un investissement global de l'ordre de 8 milliards de dirhams, pratiquement 1 milliard de dollars. C'est vraiment un projet où il y a beaucoup d'innovation. C'est la première fois que nous gagnons des terrains sur la mer, une douzaine d'hectares quand même. C'est la première fois qu'on utilise des bétons endurables. Donc tous nos immeubles sont garantis 120 ans. » À l'intérieur des terres, la construction de logements n'est pas en reste. En 2006, le Maroc a décidé de se séparer de l'aérodrome qui se trouvait dans ce quartier du sud-ouest de la ville. La municipalité a mis la main sur 360 hectares constructibles. Devant tirer profit des nouveaux moyens de locomotion pour s'intégrer au centre-ville, ces nouveaux quartiers devront cumuler immeubles d'entreprises et logements. 80 à 100 000 habitants devraient loger dans ce futur centre urbain. En son cœur, Casablanca Finance City, un quartier des affaires flambant neuf dans lequel a déjà prévu de s'installer la banque BMCE. « L'horizon de cette première tranche se situerait autour de 2016-2018 pour avoir un morceau de ville sur une centaine d'hectares représentant à peu près 1 200 000 m2 planchers et comportant des logements, des bureaux, des équipements. En fait, tout ce qui pourra faire de cette zone, de ce projet, une centralité urbaine. » Des chantiers qui changent le visage de la ville à l'architecture art déco. Pour les habitants, si ces travaux sont synonymes de bouchons supplémentaires, ils sont aussi une source d'emploi appréciable. Le taux de chômage dans Casablanca et sa banlieue est passé en 7 ans de 20 à 10 %, de très bons résultats qui devront perdurer après la fin des chantiers.